coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto disney puisque aujourd'hui nous allons réaliser dory en pâte polymère donc j'ai pris le bleu pacifique ou quelque chose comme ça un bleu très très foncé de chez fimo qui après coup a foncé après cuisson donc je vous conseille de le prendre et de mélanger un peu avec du blanc pour qu'il soit un peu plus clair heureusement le montage vidéo fait que la couleur pète assez bien mais je vous assure qu'en vrai après cuisson elle est beaucoup plus foncée que l'original donc on fait une boule et on vient tout simplement affiner les pointes donc j'espère que je suis clair et une plus que l'autre plus particulièrement donc on va commencer comme ça donc vous allez voir qu'elle va prendre forme au fur et à mesure du temps donc il nous faut cette base là pour commencer une fois que c'est fait on va venir pincer le haut pour réaliser la nageoire je ne sais pas comment ça s'appelle bon là le petit aileron du dos la petite nageoire en haut du poisson je n'ai pas encore été sur google pour voir pour voir les noms de tout ça mais vous aurez bien compris bien évidemment et maintenant on va venir faire les yeux donc je fais avec un petit boule tout le de petits bas de petits creux pour réaliser mes yeux et je vous conseille de travailler toujours avec le personnage face à vous comme ça vous allez pouvoir voir si les deux côtés sont plus ou moins symétriques maintenant je prends mon scalpel et j'ai tout simplement scalper la bouche donc je prends mon scalpel et je fais un tri au niveau de la bouche et ensuite je vais venir redescendre comme ça pour l'ouvrir et je vais légèrement pincer sur le dessous de la lèvre inférieure histoire d'affiner tout ça donc encore une fois comme je voulais dit tout ça va prendre une forme petit à petit il n'y a pas de problème donc doris un sourire très marqué vous allez voir qu'après je vais je vais le remonter le sourire je vais encore étirer un peu et puis bon bah là j'affine un petit peu le nez je peaufine un petit peu les détails mais là enfin moi je me suis aidé d'une photo tout simplement donc je peux pas trop vous dire et ma doris une fois finie elle est très bien je l'aime beaucoup mais la forme n'est pas encore identique à originale je vous expliquerai un petit peu donc après je fais deux petits boudins comme ça dont je vais affiner une extrémité que je place au dessus au niveau des sourcils et je viens fondre tout ça pour réaliser un petit bombé naturel au niveau de l'arcade sourcilière même si un poisson n'a pas d'arcade sourcilière je ne pense pas mais vous aurez bien compris donc histoire de bien dessiner le contour de l'oeil donc je viens affiner tout ça donc j'utilise plein plein d'outils différents mais vous pouvez utiliser vos doigts vos cure-dents après c'est ça dépend de chacun moi je les ai donc ces outils là le gros outil en gomme on m'a demandé ce que c'était c'est un outil de chez dtm donc vous les retrouverez dans les magasins de l'air créatif ils sont vendus par quatre et ça c'est un outil fimo professionnel que j'adore vraiment beaucoup pour laisser les très très bien aussi donc voilà là je fais tout ça je vous parle en même temps histoire que vous ne vous ennuyez pas mais en gros je scelle cette partie avec avec mon oeil et toujours je viens reformer mon poisson parce qu'entre les doigts c'est de la pâte molle donc ça tendance à se déformer tout le temps donc on essaie de pas trop trop appuyer dessus et on fait ce qu'on peut donc là maintenant je vais venir l'affiner un petit peu au niveau de la mâchoire donc voyez que j'ai creusé le niveau de la mâchoire j'ai appui ici avec mes doigts et j'affine le corps du mieux que je peux maintenant je viens prendre deux boules blanches que je viens mettre dans les yeux donc le blanc que vous voyez c'est tout simplement parce que j'ai utilisé du talc parce qu'il faisait chaud et que ma pâte collée et que finalement je vais finir par mettre mes gants parce que sinon ça fait trop de traces et moi ça m'agace j'ai du mal à travailler sans gants on me demande aussi souvent pourquoi je mets des dents mais pour éviter de faire des marques sur ma pâte tout simplement donc là je fais mes petits nœuds ensuite je viens prendre du violet que je mélange avec une petite pointe de noir vraiment toute minuscule histoire de le foncer un petit peu pour faire la pupille de doris donc là pas compliqué vous faites deux petites boules plus petites bien sûr que l'original enfin que la boule de l'oeil hop on vient les aplatir et on les place au centre de l'oeil ensuite on va venir faire la même chose avec du noir encore plus petit mais pas beaucoup plus petit donc là j'affine un petit peu je mets en place j'aurais peut-être pu couper ces passages mais bon c'est pas grave donc deux petites boules de noir que je place au centre des boules violettes vous pouvez vous aider d'un boule tout pour les aplatir moi je trouve ça très pratique et je termine par des petits points de lumière en blanc alors là aussi c'est pas mal avec un outil vous roulez comme ça ça va venir redonner le bon b à l'oeil et ça va en même temps sceller toutes les parties ensemble et que ça pour éviter les la vue des différentes épaisseurs donc là le petit point de lumière en blanc de la taille de votre choix moi je sais pas c'est gros quand même mais au final ça ne choque pas voilà on en a fini pour le regard de doris la bouche s'est un peu déformée entre temps donc et ben toujours on vient refaire tout ça maintenant je viens faire quelques petits traits sur la nageoire du haut des deux côtés et une fois que la forme nous plaît et ben on va venir aplatir ici la queue donc j'ai pince tout simplement et ensuite je vais la couper pour qu'elle ait une forme de queue de poisson plus petite que ce qu'on va faire après donc bref ça va nous servir du support pour la suite pour après mettre les autres couleurs donc là hop j'enlève l'excédent en dessous en dessous je viens lisser je viens affiner et je vais venir aplatir un petit peu mon poisson parce qu'elle est beaucoup trop grosse et doris est quand même assez fine et haute et elle ne sera pas au final assez haute voilà donc là j'ai remis mes gants voilà pour finir et pour ne pas donc là j'affine un peu au niveau du menton en dessous du menton je creuse un peu et je viens l'aplatir tout simplement donc moi je n'ai pas fait encore assez plate parce que je la trouve pas assez grande mais dans l'ensemble c'est pas mal donc on passe ça en pré-cuissant dix minutes à 110 degrés vous avez vu que ma pâte a su a vachement foncé quoi donc mettez du blanc dans cette pâte si vous l'utilisez maintenant je vais m'occuper de ma bouche donc là ma doris elle est pré-cuite donc maintenant je vais mettre de la pâte crue dedans je n'ai pas du tout rajouté de film au liquide et sa tenue très très bien donc je mets du noir dans la bouche et ensuite je viens creuser tout ça enfoncer retirer le surplus voilà je ne vous fais pas un dessin vous avez juste à regarder les images je veux juste que le fond de ma bouche soit noir donc j'en mets un gros boudin et puis ensuite voilà j'enlève l'excédent à la lame il n'y a aucun problème ça part très très bien et puis je vais venir ré-étaler ré-enfoncer un peu la pâte avec des outils de modelage que ce soit un cure-dent dents ou autres ça n'a pas d'importance ensuite on fait les dents donc je fais un boudin beaucoup plus petit que je place au centre j'ai aplati un tout petit peu et je vais venir étirer les côtés donc faut pas que ce soit trop haut faut qu'on voyait un petit peu le haut de la mâchoire et puis là bah voilà je travaille directement avec mes outils dans la bouche donc Maintenant je fais mes nageoires du côté, donc je fais des petites boules que je forme un petit peu en forme de gouttes, ensuite j'aplatis et je retravaille un petit peu avec la main, donc il faut que ce soit de la taille. J'en fais deux identiques. Ensuite je viens prendre un peu de noir que je mélange avec cette pâte là, justement pour avoir un bleu très foncé. Je viens couper des petites lamelles en zigzag et je viens les poser plus ou moins au milieu de mes nageoires. Je coupe l'excédent sur les côtés et je place la deuxième sur l'autre. Donc si on a une plus grande que l'autre c'est pas grave puisqu'on va recouvrir après avec du jaune. Donc là le jaune c'est un jaune primaire de chez Cernit parce que je n'avais pas de jaune citron de chez Fimo, mais il n'est pas encore commercialisé celui-ci donc jaune citron ça fera très très bien l'affaire. Ce jaune là a tendance, la plaque est très très fine et du coup elle va un petit peu être translucide après cuisson, enfin un petit peu transparente après cuisson, ce qui fait qu'on va voir un petit peu le bleu en dessous et je trouvais ça sympa. ça donne des effets, un petit effet en dessous. Donc une fois que tout est posé, mon jaune et mon bleu, je prends l'outil, je lisse tout ça et je viens faire des petits, voilà, pour les nageoires mais ça on va revenir encore dessus après. Donc vous éternisez pas tout de suite dessus, ça ne sert à rien, ça va se déformer. Ensuite on prend nos petites ailes et on vient les placer. Donc je la place comme ceci, je ne mets pas de Fimo liquide, mais étant donné que ma patte va être vachement écrasée, au final ça va très très bien tenir. Donc là j'écrase le bas de façon à fondre les couleurs ensemble. Donc là bien évidemment j'ai une patte plus claire et une patte plus foncée mais c'est parce que ce n'est pas cuit, après cuisson ça ne se verra pas. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir retravailler le contour de ma nageoire comme ça, avec mon petit outil, tout simplement. Donc je fais pareil de l'autre côté, ça va de soi. Une fois que mes nageoires sont faites, je vais venir faire le dessin sur le dos de Dory. Donc là je prélève un morceau de patte bleu foncé, donc mon mélange de blé noir, à peu près de la taille du corps de Dory et je le place comme ceci. Et je vais appuyer tout autour de la nageoire de façon à prendre plus ou moins les dimensions. Et je viens découper autour. Je retire le milieu. Maintenant ça va être beaucoup plus simple de venir travailler ça. Donc j'essaie de reproduire le dessin que je vois sur l'image. Le plus dur va être de faire le deuxième côté puisqu'il faudra qu'il soit plus ou moins identique à celui-ci. Mais si vous mettez votre poisson de profil, vous arriverez à voir facilement où découper. Donc là je reproduis tout simplement le dessin, grosso modo. Une fois que je l'ai, je viens tout simplement peaufiner, lisser et puis c'est tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, on fait pareil des deux côtés. On obtient ceci. Maintenant on va s'occuper de notre queue. Donc je reprends mon jaune, j'étale un petit morceau et je viens entourer ça autour de ma queue. Donc là j'ai coupé un morceau droit mais finalement ça ne sert à rien. Enfin bref. Je l'entoure autour de ma queue et ensuite je vais lisser tout ça pour que ça ne fasse qu'un bout. Donc je fais au mieux. Je tasse un petit peu parce que plus vous allez étirer, plus ça va s'allonger. Donc j'essaie de tasser régulièrement. Ensuite je prends un petit outil et je viens sceller les pattes entre elles. Surtout au niveau de la jointure de la queue pour que ça ne fasse pas non plus trop net. Ensuite je prends ma lame et hop, je coupe net au bout. Et là on a quelque chose de pas mal. Maintenant je prends une bande de bleu. J'en mets une au-dessus et j'en mettrai une au-dessous. Que je viendrai lisser bien évidemment pour tout fixer ensemble. Voilà. Maintenant je lisse comme je vous l'ai dit. Et ma petite doris va être prête pour aller rejoindre le petit four. Je lisse. Et ensuite au bout je viens faire des petits stris. Hop. Et je prolonge les traits avec une aiguille de chaque côté. Et voici voilà. Doris est prête. On n'a plus qu'à la mettre au four 20 minutes à 110 degrés. Et voilà ma petite doris est terminée. Bon je la trouve pas encore assez aplatie et assez grande mais l'idée est là. Donc à vous de jouer. J'espère que ça vous aura plu. Si vous en souhaitez d'autres, mettez le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Ciao !